... Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition que je suis ravie de vous présenter au sommaire de votre journal. ... A quelques jours de la fin du festival, on entretient avec la princesse Stéphanie qui défend depuis toujours le cirque traditionnel et les numéros avec les animaux. Les petits écoliers ont assisté à une matinée pédagogique sous le chapiteau de Fontvieille, au programme les répétitions des numéros de cirque et en plongeon au cœur des coulisses. La dixième réunion de la commission de coopération franco-monégasque vient de se tenir en principauté. Et puis une conférence a été organisée au Yacht Club de Monaco à propos de la Sainte des Votes. Retour sur cet événement. Le festival international du cirque se poursuit jusqu'à dimanche. Depuis quelques mois, une polémique autour de la présence des animaux dans le cirque a vu le jour. La princesse Stéphanie, qui défend depuis toujours le cirque traditionnel et les numéros avec les animaux, a souhaité prendre la parole pour répondre à cette polémique. Je vous propose de l'écouter. Je voulais m'exprimer parce que ces gens qui sont contre les animaux au cirque m'ont attaqué personnellement en mettant en doute mon intégrité et ma façon de vivre et de voir les choses. J'ai été attaquée personnellement comme pour maltraitance aux animaux. Et c'est quelque chose qui m'a énormément choquée et blessée car je me suis battue pendant presque un an pour sauver la vie à Bébé Népal qui était tenue dans des conditions déplorables. J'ai récupéré dans un état, mais vraiment plus qu'inquiétant au niveau sanitaire. Et j'aurais dédié ma vie depuis cinq ans. Je suis tous les jours avec elle pour leur redonner confiance en l'être humain, pour qu'elle soit bien, elle mérite une belle vie, une retraite. Que ces gens-là puissent penser qu'en faisant tout ça, en sacrifiant des moments, même avec mes enfants, pour ces éléphants-là, je puisse, dans le festival que m'a légué mon papa, qui se battait aussi pour le bien-être des animaux toute sa vie, je puisse laisser faire de la maltraitance. Donc où c'est de la bêtise pure et simple, les gens, ils ne savent pas, ils parlent sans réfléchir. Mais c'est quelque chose qui m'a profondément blessée et profondément marquée que la bêtise humaine, pour une cause, puisse aller jusqu'à l'ignorance. Et de ne pas voir ce qui est devant vos yeux. Je suis quelqu'un, de par ma famille, qui a toujours défendu les animaux et le bien-être des animaux, et qu'ils soient tenus dans des bonnes conditions. Mon père le faisait déjà au festival. Et ici, jamais un animal ne sera maltraité ou négligé. Et ça, je le fais tous les jours avec Baby Népal, et je le ferai tous les jours ici au festival. Donc il faut juste, le dialogue, et que les gens qui sont contre les animaux de cirque, qu'ils viennent voir comment on travaille avec les animaux. C'est pour ça qu'on fait les open doors, c'est pour ça que nous, les portes sont ouvertes. On ne se cache pas derrière des pancartes, ni rien. Les portes sont ouvertes, tout le monde peut venir voir quand ils veulent. Et il ne faut pas prendre les photos et les sortir de leur contexte. Il faut dire la vérité aux gens. Comme chaque année depuis 4 ans, les enfants ont été invités à passer une matinée sous le chapiteau de Fonvieille en compagnie de ceux qui animent cette 42e édition du Festival international du Cirque de Monte Carlo. 32 classes des écoles de la Principauté ont été conviées ce jeudi matin à cette sortie pédagogique reportage. Les artistes du festival ont présenté quelques extraits de leurs numéros à 800 enfants des écoles de la Principauté, ainsi qu'un panel des différents métiers du cirque. On leur montre un peu comment les gens du cirque vivent avec leurs animaux. On leur explique un peu en ce qui concerne la présentation des animaux, en ce qui concerne l'hébergement des animaux, le bien-être des animaux. Tout ça nous est important et on est content de pouvoir le transférer aux élèves. Et si les étoiles du chapiteau ont ébloui les petits par leur prouesse artistique, les animaux ont eux aussi fait leur show. Lucky, la girafe de 3 ans, a eu beaucoup de succès auprès des petits, tout comme les chevaux et les éléphants. J'aimais bien les éléphants et les girafes. Et toi ? J'ai préféré quand les enfants ont fait des saltos. J'ai aussi aimé, surtout le tour des girafes. Les éléphants qui montaient là, ils faisaient des saltos, tout ça, j'aimais bien. J'aimais le tour des girafes, j'aime bien les girafes. Moi j'ai aimé quand les éléphants sont passés et quand ils ont fait des saltos. Les chevaux couraient avec les messieurs qui faisaient des saltos, c'était vraiment bien. Si on demande aussi après de grands spectacles comme les spectacles du Festival du Cirque, on demande après qu'est-ce que vous avez aimé de plus, c'est les animaux. Nous avons aussi un jury junior, c'est presque toujours des numéros d'animaux qui prennent en première position et même le jury du public pèse sur les numéros d'animaux. Et si les animaux partagent une grande complicité avec les artistes, qui de mieux placer qu'un enfant pour parler à un autre enfant ? Sous le regard ébahi des petits écoliers, de jeunes élèves d'une école de cirque ont présenté leur numéro digne des plus grands. Comme il y a dans le monde des écoles de cirque, et surtout en Russie, on a de très bonnes écoles, alors on a évité cette année un groupe de Dizitagil, une ville en Russie avec une très bonne école de cirque. Et on vient justement de montrer un peu aux enfants monégasques un peu de ce que cette petite troupe est capable de faire. Les enfants ont pu assister aux répétitions, aux exercices de sécurité et poser de nombreuses questions. Les coulisses du Festival ont donc été dévoilées le temps d'une matinée aux petits, ravis d'avoir pu découvrir les différentes facettes du monde du cirque, un univers qui les fascine dès leur plus jeune âge. Retour à présent sur la dixième réunion de la Commission de coopération franco-monégasque. Elle s'est tenue aujourd'hui en principauté. Plus de détails avec Émilie Rousseau. C'est une réunion qui montre une nouvelle fois les excellentes relations que la principauté et la France entretiennent. La Commission de coopération franco-monégasque s'est réunie au ministère d'État. La délégation de Monaco était composée notamment du ministre d'État Serge Tell, des conseillers de gouvernement et de l'ambassadeur de Monaco en France, Claude Cotalorda. Du côté français figurait par exemple Maurice Gourdeau-Montagne, secrétaire général du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ou l'ambassadrice de France à Monaco, Marine de Carnet de Tressesson. Lors de cette dixième réunion, l'Union européenne a grandement été évoquée. Vous savez qu'en France, le thème de l'Europe est un thème qui connaît un renouveau, un renouveau d'intérêt. Et que le président de la République, M. Emmanuel Macron, a déclaré que la France serait plus souveraine si elle était dans l'Europe. Et c'est dans cet esprit que nous travaillons à la refondation de l'Europe. Donc il ne s'agit pas pour Monaco, comme je vous l'ai compris, de devenir membre à part entière de l'Europe, mais d'avoir cet accord d'association qui permet d'amplifier l'accès au marché, d'amplifier les débouchés, d'être plus présent encore. Et c'est dans cet esprit de souveraineté que l'on aborde l'Europe. C'est un énorme sujet pour la principauté. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, ce pays ne sera pas le même en fonction de l'accord ou pas que nous passerons avec l'Union européenne. L'appui de la France, membre fondateur de l'Union européenne, et ce qu'a dit mon ami le secrétaire général du Cadorcet, est absolument important et déterminant, parce que cet accord ne pourra être que s'il est dérogatoire. Tout le monde est au courant, la France le sait, nous aidera. Nous ne pourrons entrer dans cet accord d'association qu'avec les lignes rouges définies par le prince souverain sur ce sujet. Parmi les autres points à l'ordre du jour, les deux parties ont notamment évoqué des sujets comme la question des Français de Monaco au regard du logement ou encore le traitement des infractions routières. Cette réunion s'est poursuivie au cours d'un déjeuner en la résidence du ministre. La fin de semaine est marquée par les festivités liées bien sûr à la Sainte des Votes. Vous avez peut-être suivi le direct qui était consacré à la Sainte en début de soirée dans ce journal. Nous vous proposons à présent un coup de projecteur sur une conférence qui était organisée au Yacht Club de Monaco à propos justement de Sainte des Votes. Sandrine Nègre. Elle est la patronne de la famille princière de Monaco et du diocèse. Entre autres, 24 heures avant les festivités en l'honneur de Sainte des Votes en présence notamment du nonce apostolique, cette conférence et cette projection ont permis de replonger dans l'histoire de cette jeune chrétienne martyrisée qui après avoir quitté la Corse, arriva dans le vallon des Gomates. Ça m'a fait extrêmement plaisir de voir autant de monde à cette conférence, d'autant plus que quand j'ai fait ce DVD avec mon ami Stéphane Madui, je le fais vraiment avec cœur et je vois que ça a apporté, disons, si on peut dire, ses fruits. Comment vous expliquez cet attachement justement que toutes les générations ont en principauté pour Sainte des Votes, cette pichina santa, comme il est précisé dans le DVD ? Oui, en effet, je vais vous dire, on nous sommes nés dans cette culture et Sainte des Votes fait partie de notre patrimoine. Tout jeune, on nous apprend ce qu'est Sainte des Votes, c'est pour ça que j'ai voulu savoir, oui, elle venait de Corse, mais j'ai voulu me rendre compte d'où elle venait et j'ai eu après cette idée de faire ce film documentaire. Des informations qui s'adressent aux monégasques, aux enfants du pays, mais aussi aux Corses, dont Sainte des Votes est la patronne. Aujourd'hui, elle est une belle illustration des liens qui unissent les traditions et la modernité. Grâce au comité des traditions, on a eu la réédition à l'égène de Sainte des Votes, à pardon, de l'huile notary, qui est notre texte fondateur, je dirais, de la langue monégasque. Et forcément, je dirais que pour moi, ce n'était qu'une certaine logique de faire ce projet, de participer à ce projet. Et c'est vrai que pour la langue monégasque, Sainte des Votes, on voit des aspects de Sainte des Votes, on en parle. Il ne faut pas voir uniquement l'aspect religieux, Sainte des Votes, il faut voir le pan traditionnel. Et c'est ça qui est important. Le documentaire a vu le jour il y a une dizaine d'années et a été distribué depuis à des milliers d'exemplaires. Près de 9000 personnes, de religions différentes d'ailleurs, ont envoyé des témoignages positifs à Roger Rossi, après avoir vu le DVD. Sachez que vous obtiendrez donc différentes informations sur la Sainte en vous rendant sur le site internet, le www.sainte-des-votes.com, disponible en cinq langues. Vous pourrez d'ailleurs adresser une demande pour obtenir le documentaire gratuitement. Davy Sardou, de passage en principauté pour jouer Hôtel des Deux Mondes, au Théâtre Princesse Grasse. Nous avons eu le privilège de rencontrer le comédien juste avant sa montée sur les planches. C'est notre invité du week-end. Entretien. Nous sommes avec notre invité du week-end, Davy Sardou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici en principauté, au Théâtre Princesse Grasse, dans ce magnifique lieu, pour jouer une pièce. Alors, Hôtel des Deux Mondes, un lieu quand même assez étrange, mystérieux. Un lieu où tout est possible. En fait, c'est un lieu, mon personnage arrive dans cet hôtel et il se demande un petit peu où est-ce qu'il est parce qu'il n'a pas réservé de chambre. Et en fait, il va très vite se rendre compte que cet hôtel est entre la vie et la mort. C'est un espace de lieu un peu magique comme ça, qui n'existe pas et où les âmes se rencontrent. Alors, est-ce que vous, justement, puisqu'on parle de la vie, de la mort dans cette pièce, est-ce qu'on peut vous demander est-ce que vous avez peur de la mort ? C'est une bonne question. Peur, je ne dirais pas que j'ai peur de la mort, j'ai peur de la maladie. Voilà, la maladie me fait peur, mais pas la mort. Puisque je suis croyant, donc j'imagine qu'il y a forcément quelque chose après. Donc, ça ne peut être que positif. Qu'est-ce qui vous a séduit dans votre personnage ? Ce qui m'a séduit, c'est d'abord la pièce. Parce que vraiment, j'aime l'écriture de Schmitt. C'est la deuxième pièce que je joue de cet auteur. C'est un auteur qui a marqué vraiment le théâtre contemporain. Et je dois dire que j'y ai retrouvé un peu un hommage à Huit-Clos de Sartre, avec tous ces personnages qui ne devraient jamais se rencontrer et qui se rencontrent. Et Julien, le personnage que j'interprète, il est assez touchant finalement, parce que c'est un homme désabusé, complètement déconnecté de la vie et qui va retrouver un sens dans un lieu qu'il croyait ne pas exister, puisque lui n'est pas du tout croyant. Il pense qu'il n'y a rien après et que tout ça, c'est une blague. Donc, j'aime les personnages qui démarrent un petit peu comme des anti-héros et qui changent au fur et à mesure de la pièce et qui se découvrent avec le spectateur. C'est très amusant à jouer. Alors, est-ce que tous les soirs, vous jouez différemment ? Oui, parce que finalement, on est surtout différents par rapport à la salle. Et c'est vrai que le public change de ville en ville. Ce soir, on est à Monaco, après le lendemain, on sera à Angers. Et les théâtres, les spectateurs réagissent différemment. Donc, nous, inconsciemment, on s'adapte un petit peu à ça. On ne doit pas le dire parce qu'évidemment, on imagine qu'il y a un quatrième mur. Mais en fait, c'est une pièce où les spectateurs sont très présents puisqu'on pourrait évidemment croire qu'ils sont dans cet hôtel avec nous. Donc, suivant les soirs, c'est vrai qu'on joue différemment. Et puis, même notre humeur joue sur la manière dont on joue tous les soirs. On peut jouer un spectacle 500 fois et avoir 500 représentations différentes. Alors, justement, ça fait un moment maintenant que vous jouez cette pièce. Est-ce qu'on peut vous demander votre meilleur souvenir ? Sur ce spectacle-ci ? Mon meilleur souvenir, je pense que ce serait la première. La première représentation. Parce que vraiment, on avait une vraie anticipation de savoir comment... C'est une pièce qui avait déjà été montée. Vous savez, elle a été créée il y a une bonne quinzaine d'années et qui avait été un gros succès. Donc, quand vous remontez un spectacle qui a été un succès, vous avez toujours la pression de se dire il ne faut pas qu'on foire, il ne faut pas qu'on rate notre... Et surtout Anne Bourgeois qui nous a mis en scène. C'était un... Elle a pris un peu le contre-pied de ce qu'avait été la création. Donc, je pense que mon meilleur souvenir, c'est le soir de la première et de voir cette salle pleine qui était avec nous et qui était heureux du spectacle. Alors, est-ce qu'il y a un pire souvenir ? Un pire souvenir. Il y a des moments de flip dans ce spectacle parce que, comme vous le voyez derrière nous, il y a cet ascenseur. Et cet ascenseur, qui monte ou qui descend les âmes dans cet hôtel, c'est un peu le neuvième personnage du spectacle. Et parfois, il est capricieux, cet ascenseur. C'est-à-dire que les portes s'ouvrent et parfois, elles grincent un petit peu en se refermant. Et lors d'une représentation, je me souviens que je suis donc sorti de l'ascenseur et les portes ne se sont pas refermées. Ce qui est très embêtant parce que si elles ne se referment pas, le spectacle est foutu. Donc, on a eu un petit flip et je dois dire que, voilà, ce n'est pas un pire souvenir parce que je ne pourrais pas dire qu'il y a de mauvais souvenirs sur ce spectacle, mais un souvenir angoissant. Exactement. Alors, l'auteur Schmitt a dit, pour reprendre ses mots, on vit souvent en oubliant qu'on est vivant. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? Il a raison. C'est vrai qu'on démarre un peu sa vie en pensant qu'on est immortel. Et on ne pense pas à la mort. On ne pense pas à... Et la philosophie qu'il développe dans cette pièce, c'est évidemment de... C'est le carpe diem du cercle des poètes disparues. C'est cueillir la rose d'aujourd'hui et profiter du temps qu'on a parce qu'on ne sait évidemment pas quand ça va s'arrêter. Et on a tendance à oublier que de se réveiller le matin et de pouvoir respirer normalement et de pouvoir bouger, d'être en bonne santé, c'est déjà le merveilleux cadeau de la vie tous les jours. Puis on peut dire maintenant que vous êtes un habitué de la principauté. Ah oui, c'est la troisième fois que je viens ici. Quel regard vous portez sur la programmation culturelle de Monaco ? Moi, j'adore. Je trouve qu'il y a une programmation très éclectique et il y a des spectacles très différents qui viennent. J'aime le théâtre. Je trouve qu'il est magnifique. L'accueil est toujours chaleureux. J'aime venir à Monaco parce qu'en plus, j'ai des amis qui sont de la région. Donc, c'est l'occasion aussi de les retrouver. J'ai un ami qui a un restaurant ici donc j'adore aller dans son restaurant. Et puis, je ne sais pas, il y a une ambiance particulière. Vous voyez, nous, on est partis ce matin de Paris. D'arriver ici, même si aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas eu beau temps, c'est un dépaysement pour nous et c'est très agréable. Donc, c'est toujours un plaisir de venir ici. Et vous savez, mon grand-père, que je n'ai pas connu, Fernand, était très ami de Régnier. Et j'ai une lettre à la maison très touchante de Régnier adressée à mon grand-père, lui témoignant de son amitié. Donc, j'ai l'impression un peu de revenir aussi sur des lieux que lui a bien connus. Et puis alors, avant de clôturer cet entretien, votre actualité ? Alors, je suis en pleine répétition en ce moment d'un spectacle qui va démarrer le 2 février au Théâtre de Paris qui s'appelle La collection d'Harold Pinter qui sera mise en scène par Thierry Harcourt et qui est avec Thierry Godard, Sarah Martins et Nicolas Vaude. Voilà, on démarre le 2 février. Donc, on est dans les derniers préparatifs. Et ensuite, à la rentrée en septembre, je serai au Théâtre La Brouillère dans une pièce qui s'appelle Signé Dumas. C'est une pièce historique sur la relation entre Alexandre Dumas et Maquet qui écrivait ses romans avec lui. Donc, c'est une très belle pièce. Et j'espère venir vous présenter l'un de ces deux spectacles ici en tournée l'année prochaine. Qui sait ? Avec plaisir. Ça nous ferait très plaisir en tout cas de vous recevoir de nouveau. Merci beaucoup, David Sardou. Merci à vous. Et puis, sans plus tarder, passons en revue votre carte météorologique. Je n'ai malheureusement pas de bonnes nouvelles pour ce début de week-end. La pluie sera encore bien présente samedi dans la matinée. Elle s'estompera progressivement pendant la journée, laissant un ciel nuageux avec toutefois des risques d'averse. Le thermomètre affichera 10 degrés dans la matinée jusqu'à 13 degrés dans l'après-midi. Dimanche, légère accalmie, journée dans la majeure partie ensoleillée. Les températures seront agréables. Lundi, nous débuterons la semaine sous les nuages. Le soleil fera de timides apparitions. Et même scénario de prévu pour la suite de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada